Awa Fadiga, mannequin de son état, n'a pas survécu aux coups et blessures. Évacuée au centre hospitalier universitaire de Kokodi, elle a perdu la vie le lundi 24 mars 2014. Selon les réseaux sociaux et certaines presses locales, les parents reprocheraient la non-assistance de la défunte par les services médicaux du CHU de Kokodi. Au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi 27 mars, le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé et de lutte contre le sida a démenti cette information. Selon Dr Mamadou Kone, Awa Fadiga a reçu gratuitement les soins médicaux avant d'être soumise à un passage au scanner. Au service des urgences du CHU de Kokodi, elle a été immédiatement reçue par l'équipe de garde dans un état comateux. La patiente a été aussitôt transférée dans le service de réanimation du CHU de Kokodi. Sous assistance respiratoire, la patiente a malheureusement succombé de suite de son tableau gravissime. La ministre de la Santé et la lutte contre le sida tiennent à présenter ses condoléances à la famille de mademoiselle Fadiga Awa, l'assure de sa compassion et la félicite pour le comportement exemplaire qu'elle a eu pendant toute la durée de la prise en charge. C'est le lieu d'appeler les uns et les autres au calme et au respect de la mémoire de cette jeune victime, décédée suite à une agression inadmissible et intolérable qui n'engage pas la responsabilité des services de santé. Les juridictions compétentes ont été saisies du dossier et une enquête est ouverte afin de mettre la main sur les auteurs du crime. La levée de corps prévue ce jeudi 27 mars a été annulée en vue d'une autopsie.